La LICRA et le CRIF sont en effet les deux institutions qui étaient visées par ce groupe Waffenkraft, un groupe qui s'était constitué sur la messagerie Discord en 2017. Parmi les autres cibles envisagées, des mosquées, des personnalités politiques ou encore la Gay Pride. Les quatre accusés, qui à l'audience ont reconnu leur adhésion à l'idéologie néo-nazie à l'époque des faits, et changeaient des contenus haineux sous des pseudonymes qui n'ont pas besoin de sous-titres, comme Panzer ou Adolfi. Leur obsession, explique Ilana Soskine, avocate de la LICRA, c'était leur haine de l'autre, leur haine des juifs, des musulmans, des personnes de couleur, des homosexuels. Leur obsession, c'était celle d'une tuerie de masse. Ils sont sortis de leur monde virtuel pour passer au réel, ils ont acheté des armes, se sont entraînés dans une forêt pour favoriser ce passage à l'acte. Maître Klugman, avocat du CRIF, précise dans sa plaidoirie, Alexandre Gillet, le leader du groupe, cherchait frénétiquement à se procurer des armes. Il avait écrit sur leur forum de discussion, j'ai envie de faire une tuerie. Tous les accusés le décrivent comme un obsédé du passage à l'acte. Il a été interpellé en décembre 2018, deux heures après avoir cherché l'adresse du CRIF dans son GPS. Plus tôt dans la journée, on a pu voir certaines des images contenues dans l'ordinateur de l'ancien gendarme. On le voit, Kalachnikov à la main, posant devant un drapeau représentant un soleil noir, emblème des néo-nazis. Dans son manifeste partagé sur Waffenkraft, il reprend des passages entiers de Meincom sur les juifs. La lycra, qui symbolise tout ce que ces gens détestent était visé, rappelle Maître Soskine. L'adresse de ces bureaux à Tours était connue de gilets. Il n'a pas eu besoin de Waze ou d'un GPS. Le groupe voulait frapper à l'aide d'un cocktail Molotov. Les quatre hommes avaient échangé à ce sujet sur Discord. Et puis, il y a l'obsession des armes, souligne Maître Klugman. Et cet entraînement au tir en juillet 2018 pour savoir qui est déter, qui est prêt à passer à l'action. Et l'avocat de déplorer l'absence totale de courage chez ces quatre accusés dont aucun n'assume ses actes. « Quand je regarde ces hommes, j'ai face à moi le Nuremberg de la lâcheté », conclut l'avocat du CRIF.